Je phantasais mère et je viens de me prendre compte que j'ai complètement oublié de vous remercier. Bon, à vous tous et à vous toutes qui êtes là, merci. Pas un seul d'entre vous ne m'a souhaité mon anniversaire, pas un seul ! L'anniversaire ? C'est dans quatre jours. Mais ma femme ne m'a pas souhaité, ne m'a pas envoyé le mot à mes c'est messeurs. Heureusement que c'est ce que j'avais demandé, hein. Tout le monde a respecté la cousine. Tout le monde. Sauf ma mère. Apparemment, c'est la seule à part pas capée que 50 ans était le point de non-retour avec la mort. Dis, mon petit lapin ! T'as rien oublié ? Mais c'est ton anniversaire aujourd'hui, t'as 50 ans ! Bon anniversaire ! Ah oui, merci, moi ! Merci ! Elle m'a fait faire un voyage intersidéral. 20 ans, deux secondes. Elle m'a fait passer de 30 ans d'art mental, bien pétard, à 50 ans d'âge physique, bien lingard. Tu pars d'un anniversaire ! Tu pars d'un anniversaire ! Tout ce mon petit lapin permanent, là... Mesdames, messieurs, soyons bien clairs. Je ne connais aucun petit lapin de 50 ans. À 50 ans, ce sont tous le vieux civet ! Monsieur, est-ce que votre mère vous appelle encore mon petit lapin ? Vous aussi ! Madame, mademoiselle, est-ce que votre mère vous appelle encore ma grosse lapine, ma petite sardine ? Elle vous appelle comment votre mère ? Ma petite sardine. Ma petite sardine. Elle l'a fait combien, ma mère ? Non, mais attendez ! La mienne aussi, c'est mon petit lapin, vous l'avez compréhée ? Même chez mon comptable. La fois passée, j'ai été complètement sauvrenu de demander à ma mère de m'accompagner chez mon comptable. Quand elle a répondu sur le pas de sa porte, il m'a dit... Alors... Ah, dans trois semaines ? Mon petit lapin ! En ce moment-là, je l'ai dit à ma mère, à l'écoutement... Écoute, mon petit lapin, c'est fini, ok ? Il n'y a pas de mon petit lapin ! Il est fini mon petit lapin ! Il est mort, mon petit lapin ! Le mon petit lapin ! Vous savez ce qui m'a répondu ? Il est mort, mon petit lapin ! Il n'y a aucun problème, hein ? Il suffit simplement de grandir un petit peu ! Et surtout d'arrêter de courir après tes gamines prépubères ! Enfin, ils ont toutes au moins 25 ans ! Enfin, est-ce que c'est de ma faute, à moi, si plus je réis, plus je vois des tas de gens plus jeunes que moi dans les rues ? Enfin, tout le monde sait que mieux vaut 2 de 25 qu'une de 50 ! Pas vrai, les gars ? Quelle autre hypothèse ! Non, j'ai dit, pas vrai, les gars ! La voix du peuple ! Et bien, pour vous, les gonzesses, les nanas, les femmes, c'est exactement pareil, hein ? Mademoiselle, ne me dites pas que vous ne préféreriez pas 2 beaux livreurs de Coca-Cola Plutôt que votre vieux civile, dame ! Ok, quand j'avais 20 ans, je courais après des femmes de 35. Là, à 5 ans, je bougeais une gamine de 25. C'est quand même pas ma mère qui va me dire si je peux en ensemencer 4 ou 6 par an, puis mettre les autres dans chaque chair ! Ceux qui ont vraiment pas du bataille sont des femmes ! Merde !